On projette beaucoup plus loin dans l'avenir, certains imaginent des villes sans voiture, un monde réservé aux piétons où les immeubles produiraient leur propre énergie. Marc Dechevigny et Cédric Even ont rencontré un de ces rêveurs, un architecte qui a déjà commencé à mettre en oeuvre son utopie. Regardez. Tout en haut de Notre-Dame de Paris, en un tour d'horizon, une évidence. La ville est grise, uniformément minérale, et donc incapable de régénérer son atmosphère. Il faudrait qu'elle ressemble à cela. La végétalisation massive de nos villes, à commencer par ses axes les plus encombrés, est aujourd'hui le chemin incontournable vers un air plus respirable. Un bâtiment qui ferait 100 mètres de hauteur pourrait être recouvert de 25 000 arbres et arbustes, capables de capter plus ou moins 150 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Si on imagine que tous les bâtiments de demain vont devenir finalement de véritables arbres habités, qui vont opérer une photosynthèse naturelle, on pourrait imaginer véritablement le concept d'une ville beaucoup plus respirante que celle d'aujourd'hui. Sur cette tour actuellement en construction à Taïwan, la végétation absorbera ainsi entièrement le dioxyde de carbone. Merci.